Ah ben c'est pas très... ... 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 Et là, j'ai mis en noir, mais le reste est en noir. On peut donc, je dis, j'ai en fait certainement des objets les plus étranges de l'univers, un trou noir est encore massif et compact, exerçant une telle force gravitationnelle à sa surface que même la lumière ne peut s'en échapper. Alors, on peut expliquer les trous noirs de deux façons différentes en utilisant la théorie de la gravitation de Newton et la théorie de l'armatérité d'Einstein. Voilà. Alors, on va commencer par la théorie de Newton. Voilà. Les corps s'attirent d'autant plus qu'ils ont une forte masse et d'autant moins qu'ils sont plus éloignés l'un d'un autre. Donc, voilà. Les corps s'attirent en raison directe de leur masse et en raison averse, ils arrivent leur distance. Voilà. Bon. Je venais honnêtement que j'avais cette conférence où j'aurais dû supprimer des trucs mais je l'avais préparée pour des gens qui n'avaient pas le même niveau que vous et puis je n'ai pas pensé à supprimer tout ce qui était un peu primitif, mais tant pis. Bon. Alors, voilà l'image de Newton. C'est des petits courbots. Je trouve ça rigolo. Voilà. Elles sont en part semblantes, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, on peut... Alors, on sait qu'on peut échapper. Donc, on est attaché sur la Terre. Et la Terre est attachée à nous. On attire la Terre aussi, mais enfin, bon, pas trop. Voilà. Alors, on peut échapper à la gravité si on part de la Terre à une vitesse suffisante qu'ils appellent la vitesse de libération. Évidemment, plus on est... Plus la planète sur laquelle on est ou l'objet sur laquelle on est sera massif, plus on aura du mal à s'en arracher. C'est pour ça que, généralement, les centres de lancement des fusées sont près de l'équateur. Parce que, à cause de la vitesse... la force de centrifuge, eh bien, la gravité est moindre. Voilà. Donc, c'est plus facile... C'est plus facile de les lancer depuis ces endroits-là. Voilà. Ils sont lancés, donc, avec une vitesse supérieure à la vitesse de libération. Puis, on peut se dire qu'il ne vaut mieux pas que ça gêne trop. Il y a ça aussi. Mais, en fait, c'est aussi... C'est vraiment cette raison-là. Alors, la Lune est moins passive que la Terre. Les engins spatiaux qui partent de la Lune échappent à la gravitation de la Lune avec une vitesse plus petite que celle qui est nécessaire pour échapper à la gravitation de la Terre. Vous savez qu'on peut trouver... On trouve sur Terre les météorites qu'on pense être... qui proviennent de Mars et d'autres qu'on pense qui proviennent de la Lune parce qu'on pense que c'est possible parce que ce sont des objets... des astres qui ne sont pas... et pas très, très, très... très massifs et par conséquent, les objets peuvent éventuellement s'en échapper. Voilà. Donc, là, peut-être 40 000 km heure ou 12 km à la seconde et, voilà, vous n'êtes plus soumis à la gravité. Bon. Alors, quand un corps à la densité est très, très forte, la densité également plate, la surface, la gravité sera également très forte et si on imagine un corps dont la densité sera tellement forte que la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. On sait que on ne peut pas avoir des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, en tout cas, ça veut dire aussi que la lumière ne s'en sortira pas. Rien ne s'échappera pas de ce corps et en particulier pas la lumière. Et ça, on n'avait même pas besoin de dire qu'aucun corps peut être supérieur. On sait que la lumière ne s'en échappera pas puisque la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Voilà. Donc, rien ne s'échappe, c'est un trou noir. Alors ça, c'est la première définition de trou noir qui avait été prévue par percé de la place. Alors, il dit la place a exposé ça devant l'académie et puis ça n'a pas été très bien accepté. Enfin bon, voilà. Donc, il a même les éditions. Il a dû le mettre dans les premières éditions de son livre et après, il l'a retiré. Il tombe dans le lit. Mais il y a aussi un Anglais qui avait parlé de ça avant aussi. Il avait étudié les cas justement où la lumière pouvait, pour des raisons de gravitation très fortes, ne pas sortir. Alors voilà, encore une autre image des chromots, des chromots de chocolat. Voilà, le 19e siècle là quand même. Merci beaucoup de la place. Alors, il y a maintenant une autre façon d'expliquer le trou noir. On utilise la théorie de l'arriabilité d'Einstein. Alors, c'est la théorie de la relativité généralisée. Donc, d'une façon générale, on sait, les rayons lumineux se propagent en trou noir, en une droite, pardon, en première approximation. Dans les cas, ça a toujours été frais. mais, je n'ai pas mis les dades d'Einstein, mais ça n'est rien, a posé le principe qu'une masse importante courbe la géométrie de l'espace dans son voisinage. C'est-à-dire que si un rayon lumineux passe au voisinage d'une forte masse, il sera dévié. Alors, il a vérifié, c'est un petit peu contesté, mais je ne crois pas bon, au cours d'une éclipse de Soleil, il a vérifié que la lumière qui vient d'une étoile qui est située derrière, donc au cours d'une éclipse du Soleil, vous voyez les étoiles puisque une éclipse totale, le Soleil est caché. Donc, il fait nuit, donc vous voyez les étoiles et les rayons qui parviennent des étoiles qui sont près du Soleil, les rayons lumineux vont tangenter le Soleil, enfin, passer près du Soleil et à ce moment-là, et à ce moment-là, l'espace sera déformé. C'est vraiment une déformation de l'espace. Alors, depuis, on a montré cette ré-entrée que la théorie est juste, alors voilà, Einstein, il est là. Alors, quand il a fait, bon, ça, c'est genre comme ça qu'on représente Einstein quand il était très célèbre, etc., mais quand il a fait la théorie de la gravitation, il n'avait pas cette tête-là, il était beaucoup, beaucoup plus jeune. Bon, alors, donc, les masses déforment et façonnent l'espace. L'espace peut être considéré comme l'expression de la distribution des masses. Voilà, alors, on prend aussi, on peut prendre l'exemple d'un tissu élastique, évidemment, c'est une comparaison, bon, il faut extrapoler puis passer à des choses beaucoup plus abstraites. Donc, à proximité d'une petite bille, la déformation est très faible, on prend un tissu, vous tendez un drap et si vous mettez une bille il y a un petit peu, mais si vous mettez une boule de pétanque, il sera davantage déformé. Voilà, alors, voilà, pardon, alors oui, ça c'est, bon, je ne vais pas vérifier, ce n'est pas moi qui ai dû faire ce truc. Voilà, ici on a, donc quand il n'y a pas de masse, l'espace est plat et quand il y a une masse, la courbure de l'espace est déformée. Alors, ça veut dire que, comme dans l'univers, vous avez énormément de masses, d'objets qui sont très massifs, donc les rayons qui parviennent des objets d'objets peuvent, en passant au voisinage d'objets très massifs, être déformés et alors vous avez plusieurs phénomènes qui peuvent se produire, vous avez des phénomènes de l'irage gravitationnel, vous avez des phénomènes de l'anti-gravitationnel, suivant que les objets sont ponctuels ou au contraire étendus dans l'espace. Alors ici, vous avez un phénomène dans ce qu'on appelle un arc gravitationnel. Alors, l'amas de galaxies, vous avez donc un amas de galaxies ici qui a une certaine masse et derrière, ça c'est un amas de galaxies qui se trouve à 5 milliards d'années lunaires. Bon, vous voyez, 5 milliards d'années lunaires c'est quand même pas mal. 10 milliards d'années lunaires, l'amas derrière, sachant que l'univers c'est presque très proche de la naissance de l'univers. Voilà. Et on voit l'image de la galaxie qui est derrière est complètement déformée par la combure de l'espace qui est due à cet amas galaxique. Évidemment, on présente une masse absolument énorme et ça veut dire que les rayons qui arrivent sont déformés et là on voit qu'il y a donc un arc gravitationnel et vous avez aussi des objets, que j'aurais pu vous montrer des objets qui sont, on voit qu'on a plusieurs fois le même objet, l'accord d'Einstein c'est ça, il y a plusieurs fois le même objet parce que par des effets comme avec une boucle vous pouvez voir deux fois la même chose etc. enfin des instruments d'optique, eh bien le rayon lumineux arrive à part des chemins un peu compliqués et vous pouvez très bien voir deux fois la même image ou trois fois la même image de l'objet. Voilà. Il y a des des virages gravitationnels des choses comme ça. alors ça c'est très joli c'est un très bel exemple voilà donc ça veut dire que la théorie d'Einstein se vérifie. Alors évidemment ça ne peut se vérifier que dans le temps d'astronomie parce que c'est seulement là qu'il y a les distances suffisantes et les masses suffisantes. voilà. Alors voilà le schéma au voisinage d'un trou noir alors voilà ce qui se passe donc au voisinage d'un trou noir la flèche les flèches arrivent bon donc la lumière arrive mais évidemment ça ne se fait pas ça ne se fait pas tout seul ça ne se fait pas sans voilà bon ça voilà voilà si on imagine maintenant une masse tellement forte tellement concentrique dans une courbure d'espace telle que la déviation est bien sûr la même en ce cas la lumière ne peut sortir et c'est un trou noir voilà alors ce qu'on avait avant c'était pas dans l'image que je vous ai montré avant voilà ça c'était pas un trou noir c'était démontrer comment l'espace peut être courbé et comment les rayons lumineux les rayons lumineux peuvent être un trajectoire d'un rayon lumineux peut être déformé avant d'arriver jusqu'à là voilà alors si maintenant si c'est une masse tellement forte qui change qui déforme tellement l'espace à ce moment là ça peut revenir le les rayons lumineux peuvent revenir se replier sur eux-mêmes et à ce moment là ça ne ressortira jamais voilà alors c'est un trou noir donc la distance du centre au corps du trou noir qu'on appelle l'horizonté du trou noir est définie comme l'un de Schwarzschild d'après l'astronome de Schwarzschild et qui est donnée par cette formule là R S est donnée donc rayon de Schwarzschild c'est deux fous 2gm sur ces deux donc g la constante de la gravitation aime la masse du trou noir et c'est de la vitesse de la lumière au carré voilà alors voilà Kurt Schwarzschild qui est mort extrêmement jeune qui a porté il est mort jeune il a été sur le froid rousse à la guerre du 14 c'était pas un gage de longue vie il est mort avec une infection donc il a quand même il a fait énormément de choses pour l'astronome pour que la Terre soit un trou noir il faudrait qu'elle soit enfilée dans un volume de rayons d'apnime alors on a très bien on a calculé les différents trous noirs on peut imaginer il y a des trous noirs géants il y a des trous noirs des micro-trous noirs en particulier à un moment les trous noirs étaient assez à la mode et il y avait des choses qu'on n'avait pas réussi à expliquer en astronomie et à chaque fois quand j'ai lu j'avais quand même longtemps je fais de l'astronomie et on peut voir quelle était la théorie à la mode à ce moment là parce que c'était un énorme un météorique qui était tombé en Sibérie en 1910 et on n'avait pas retrouvé de reste etc donc on se demandait et on avait imaginé des tas de théories assez très très imaginatives pour savoir qu'à un moment il y avait on s'est dit c'est peut-être d'un micro-trous noir qui est arrivé là il faudrait chercher voir s'il n'y a pas eu dans les bateaux qui étaient dans l'océan pacifique de l'autre côté la trace de quelque chose de très bizarre qui soit passé dans l'océan le moment où le trou noir après avoir traversé la Terre c'est vrai on s'en fait voilà je crois que maintenant on l'explique de façon un petit peu plus simple donc donc on peut il existe des trous noirs correspondant à différentes masses voilà un objet de la base du soleil si le soleil si le soleil était compressé à 2,5 kilomètres de rayon et bien ce sera un trou noir et la Terre on dit 9000 mètres voilà alors on peut noter qu'à une distance de 1,5 fois le rayon de Schwarzschild c'est à dire que la lumière n'est pas dans le trou noir mais elle est à une fois enfin un petit peu deux fois enfin une fois et demie le rayon du centre du trou noir et à ce moment là il y a une orbite circulaire ce qui doit être assez haut de mode on va voir on ne peut pas c'est assez difficile à imaginer en fait voilà alors par définition on ne peut pas observer un trou noir par définition mais bon voilà la nature a beaucoup d'imagination et ce qu'on n'observe pas le trou noir ce qu'on observe c'est l'influence c'est l'influence que le trou noir a sur son environnement alors on peut détecter un trou noir par l'influence qu'il exerce sur son environnement et alors voilà il y a maintenant la théorie du trou noir était il y a eu des moments elle était plus ou moins contestée plus ou moins etc mais il y a quand même des objets pour lesquels la théorie du trou noir actuellement n'est pas contestée parce que quelquefois il y a quelqu'un qui dit bon j'explique ça par cette théorie et puis d'autres qui disent c'est peut-être pas ça c'est un peu un peu hardi comme interprétation etc alors voilà le premier comment détecter un trou noir alors je fais un petit petit intermède les rayons X en astronomie bon les astres rayonnent dans toutes les longueurs d'onde alors évidemment plus ou moins plus ou moins suivant les astres et plus ou moins il y en a qui rayonnent en bleu d'autres qui rayonnent en rouge etc bon il y en a qui rayon en rayon X bon alors les astres rayonnent dans toutes les longueurs d'onde et seules les ondes visibles et proches à framous donc observables depuis la Terre et les autres sont arrêtés par l'atmosphère terrestre en ce qui concerne l'ultraviolet et les rayon X c'est quand même une assez bonne idée on aurait quelques problèmes pour vivre bon les astres les plus chauds émettent dans le domaine des plus courtes longueurs d'onde les plus froids émettent dans les grandes longueurs d'onde voilà les étoiles chaudes les étoiles chaudes sont bleues longueurs d'onde et les étoiles froides sont rouges alors c'est ça il faut noter il faut noter pour les longueurs d'onde dans le visible que c'est l'inverse c'est l'inverse de ce qu'on appelle nous les couleurs froides et les couleurs chaudes le rouge et l'orange sont correspondent à des astres froids et le bleu et le vert correspond à des astres chaudes qui est le contraire et donc des artistes et des plombiers alors c'est comme ça parce que bah oui les robinettes votre salle de bain bah oui si vous voulez prendre un petit peu d'eau fraîche je ne sais pas dans le climonade évidemment pas dans le russe mais sûrement pas en plus il y a pas du ski c'est pas sérieux voilà si vous trouvez de l'eau bouillante c'est pas c'est moyen voilà donc oui alors la raison la raison c'est que dans les le rouge le bleu et le vert sur terre ça correspond plutôt à l'eau qui donne à l'eau la glace etc qui donne une impression de froid alors que le rouge et le jaune correspondent au soleil correspondent au feu qui donnent une impression de chaleur évidemment c'est pas simplement une impression voilà donc c'est à cause de ça mais en fait du point de vue physique quand vous dites que vous chauffez un fer à blanc on comprend bien qu'il se chauffe un fer à blanc il sera plus chaud que si le feu chauffe simplement au rouge voilà donc c'est alors c'est c'est un petit peu compliqué parce que c'est contraire à nos habitudes c'est contraire à notre intuition mais la physique c'est ça quelquefois c'est comme ça voilà bon alors donc pour observer des rayons X il faut aller au-dessus de l'atmosphère parce que voilà alors ça c'est un graphique que je vous ai déjà montré une première fois voilà donc ici vous avez ce qui est visible voilà il devrait plus mettre la lumière visible en face ici voilà plus en plus c'est pour le enfin bonjour il devrait plus mettre en face donc la lumière visible que vous avez là observée avec les télescopes je n'ai pas fait attention la gravure est assez bonaise parce que ça n'arrive pas le truc observe dans l'ultraviolette ce qui est dit je lui bon je suis désolé la prochaine fois je tâche à trouver un dessin plus précis voilà c'est pareil pour le radio-télé comment ils ont sonné pour une image aussi stupide ils sont deux moi j'étais stupide de l'apprendre voilà bon donc ici alors on a les grands longueurs d'onde sont par là les couples longueurs d'onde sont là et plus vous avez les couples longueurs d'onde plus c'est énergétique voilà parce que là il n'y a pas il n'y a pas de détails bon là au courant même ici un télescope et là c'est des bandes ici vous avez les bandes il y a les bandes d'absorption de vapeur d'eau etc. dans l'atmosphère alors il y a des fenêtres il y a des fenêtres dans l'infrarouge par lesquelles on peut observer depuis la Terre et vous voyez on ne peut pas observer dans tous les endroits là on peut observer mais d'ailleurs on ne peut pas observer donc c'est vraiment les gens qui observent dans l'infrarouge ou du moins l'infrarouge lointain non mais l'infrarouge proche c'est vraiment très très ciblé on peut quand même observer le pulsage qui permet quand même d'avoir un instrument plus grand bon alors les rayons hides correspondent à très compte longueur d'onde donc très grandes énergies en vertu de la formule de Planck l'énergie d'un photon E égale H nu donc ça fait c'est sur l'en bas l'en bas à la fréquence bon alors le domaine des longueurs d'onde à 10800,8 mètres à 11 mètres ça implique alors 50 à 5000 fois plus énergétique qu'elle est réellement visible bon évidemment on ne veut pas alors pour l'observation des rayons X les miroirs et lentilles sont inutilisables car la distance moyenne entre les atomes beaucoup plus grande la longueur d'onde est des rayons X voilà donc les rayons X passent à travers les miroirs vous savez qu'on avait aussi je suis désolée il y a un truc il y a une erreur je ne sais pas très bien voilà on laisse le ça peut être ah vous savez quand on avait regardé l'effet à la radioastronomie on avait dit qu'en radioastronomie un grillage est un miroir le rayon optique passe à travers alors on ne prend pas dans celle le grillage était un grillage avec des points de 1 cm un centimètre un petit carré d'un centimètre la lumière passe à travers mais les ondes les ondes radios qui sont très grandes qui ont très longues de longueur d'onde ne passent pas à travers bon alors là c'est pareil mais c'est sauf que là c'est des très petites longueurs d'onde donc ça passe à travers les atomes voilà donc pour éviter ça voilà quand on arrive en incidence rasante voilà on peut ici vous voyez que vu si vous voyez comme ça là évidemment ça sera beaucoup plus petit ça fera comme si c'était cette distance là donc quand vous arrivez quand les rayons arrivent en incidence rasante à travers les atomes on aura l'impression que les atomes sont beaucoup beaucoup plus rapprochés et ça fera cette distance alors évidemment si c'est encore plus incliné ça sera encore plus étroit donc à ce moment là ça réflètera donc les les objets les engins spatiaux à rayons X qui sont destinés à observer les rayons X des astres de rayonnement X des astres ont des constructions tout à fait spéciales qui sont vraiment adaptées à ce genre de rayonnement à l'observation de ce genre de rayonnement et utilisent la technique des rayonnements maintenant il y a peut-être d'autres techniques aussi pour ça je ne veux pas l'habitude bon alors voilà il y a des gaz il y a des gaz avec des températures de millon de Kelvin bon mais quand il y a de millon de Kelvin c'est l'équivalent de la ray celle-ci c'est ce qu'on appelle autrefois la température absolue alors le premier trou noir identifié alors là je vous parlais des trous noirs qui existent qui sont pratiquement qui sont maintenant pratiquement sûrs voilà alors c'est NUSIX V donc c'est une source de rayonnement hélite qui se trouve dans la constellation du CIG alors on avait envoyé déjà des fusées avant d'envoyer des satellites pour des satellites et des engins spatiaux qui duraient longtemps on a tout de suite essayé très longtemps depuis très longtemps on a essayé d'aller au-dessus de l'atmosphère alors il y a eu aussi il y a eu des observations en ballon autrefois et puis il y a eu aussi on a envoyé aussi des points on a pu envoyer des fusées voilà donc ça rayonnement X une source de rayonnement X et une première source de rayonnement X détectée dans la conservation du CIG voilà sinus X bon alors après et l'auto-observé évidemment c'était très intéressant donc dès qu'on a fait ça c'était un satellite en rayon X dès qu'on a fait on met des satellites en rayon X bon on a essayé d'observer cette source qu'on savait qu'il y aurait des rayons X et ça serait très intéressant voilà on a identifié avec l'étoile supergéante bleue HD à savoir Henri Trappeur catalogue et donc 226 0006 1668 à travers la tête dans le supplément d'Horri Trappeur à ce moment-là mais à peu près c'est vraiment dans les dernières les dernières étoiles d'Horri Trappeur c'est très utile la masse est d'environ 25 masses solaires c'est une étoile très massive alors l'étude de l'effet Doppler de spectre de l'hépergéant bleu indique une variation régulière de 6 jours elle est en orbite autour d'un compagnon invisible qui est la source X alors à partir de cette période des démesures spectrales du compagnon, on obtient un total d'environ 35 masses solaires pour l'ensemble du système donc le compagnon invisible est d'environ 8 à 10 masses solaires à la fin, on a apprécié que c'est 8,7 masses solaires bon, alors on sait que comment on sait que c'est une étoile alors, on pense que c'est c'est expliqué par attendez est-ce que j'ai expliqué ça ? bon, ça va rien voilà c'est expliqué que c'est c'est une étoile double les deux composantes il y a donc un système double et il se passe qu'il y en a une qui a été une étoile extrêmement massive et qui a donc évolué extrêmement vite et alors on explique une étoile extrêmement massive une fois qu'elle elle explose à la fin de sa vie alors ça va très vite ça dure simplement quelques millions d'années elle explose en supernova et puis après il fait un jour bon et on peut à la fin si elle est vraiment très massive on peut avoir un trou noir alors là on a donc une étoile super jaune bleue et un trou noir il se trouve que à certains moments les 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 deux étoiles donc c'est une étoile double c'était une étoile double et les les deux composantes ne décrivent pas un cercle et donc mais une ellipse et donc sont plus ou moins proches suivant les moments suivant la période le moment de la trajectoire et quand les l'étoile l'étoile est très proche de sa composante puisque c'est des étoiles il y a une petite donc par moment ça se rapproche quand elle est très proche de sa composante à ce moment là le trou noir attire enfin évidemment c'est très dangereux pour la matière qui passe aux alentons du trou noir et le trou noir attire de la matière vers le gros magnifique le trou noir mais le trou noir mange la matière mais ne le mange pas de façon très simple il y a des phénomènes autour du trou noir qui sont extrêmement violents et à ce moment là c'est là que ça nous donne du rayon X le rayonnement X c'est très très énergétique les phénomènes qui se passent et c'est là que ça nous donne du rayonnement X voilà d'abord en spirale les trucs plus ou moins en forme de disque très accélérés ionisés atteint une température extrêmement haute de millions de degrés voilà et alors ils disent que ça pourrait être encore pire si le trou noir était en rotation et en fait dans le trou noir ça c'est pas en rotation et ce genre d'observation expliquait évidemment les processus physiques qui sont derrière sont extrêmement compliqués bien entendu sont très difficiles mais essayer d'expliquer comment on peut avoir un rayonnement X qui est comme ça en plus qui est périodique et bien on ne l'explique que parce que on a donc un trou noir et et c'est le le processus d'absorption de la matière de l'étoile par le trou noir qui donne on verra qui sera un phénomène extrêmement violent extrêmement violent et qui à ce moment là donnera le rayonnement X vous voyez les matières chauffent énormément donc si vous faites absorber par un trou noir ça ne se passera pas en douceur alors les variations rapides de la source X voilà alors justement on voit la source n'est pas plus grande que le parcours effectué par la lumière en 10 secondes soit 300 km donc on pense que c'est un objet très compact ce qui confirme ce qui est une confirmation de la présence d'un trou noir on voit que ça peut être les sources les variations très rapides c'est forcément sur un objet petit donc ça ne peut pas être une étoile à neutrons parce que quand l'étoile l'étoile qui a explosé est la fin de vie quand elle est un petit peu moins massive elle peut avoir une étoile à neutrons ce qui est l'objet juste du point de vue densité etc et conditions conditions physiques extrêmement étonnantes et avant le trou noir voilà alors le voilà voilà l'étoile facile grave tantôt entre là donc c'est simplement pour dire que là c'est à 7000 années lumières voilà à côté d'un trou noir ah oui alors là j'explique pourquoi d'où provient le trou noir les étoiles laissent vivre qui meurent quand une étoile a fini la partie ça ça nous a dit il y a une étoile chante il y a une faute d'un autre faute d'orthographe je suis désolé faute de frappe puis nébuleuse beltaque une laine blanche bon une étoile qui est 50 fois plus massive que le soleil éclatera en supernova et le sens de l'étoile se contractera énormément et il reviendra un trou noir voilà alors ce qui est important c'est que donc l'étoile est une étoile simple ou je ne sais pas si l'étoile est une étoile double le trou noir va être détecté par les effets et dans l'autre étoile voilà alors voilà ça c'est un schéma général pour expliquer ce qui se passe suivant la masse de l'étoile quand l'étoile évolue et donc ici quand vous avez les étoiles les plus massives bon et ça va très très vite ça va beaucoup plus vite pour là donc ça se termine en trou noir voilà après le super noir bon ici ça peut se terminer par un super noir et une étoile à neutrons et puis après bon aussi ça se termina par une laine blanche une laine blanche et voilà donc ça c'est les étoiles les plus petites et puis alors évidemment là ces étoiles là c'est les étoiles les plus petites les laines rouges ça peut durer ça dure très très longtemps ça dure très très longtemps et il y a des étoiles qui sont vraiment très très anciennes mais c'est uniquement uniquement dans cette catégorie là celles là vont très très vite bon les gens ont déjà suivi mon cours de ça mais c'est une vérité bonne à retire voilà alors le schéma c'est intéressant parce que ce schéma reprend évidemment toute l'histoire toute l'histoire de toutes les étoiles etc alors non tout ça c'est très 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 condensé mais on peut en parler pendant des heures voilà alors maintenant on ne connaît plus une quinzaine de candidats tronoirs stellaires voilà et encore c'est encore la plus connue la plus célèbre première détectée il faut dire que si c'est la première détectée c'est aussi que c'est là où elle est plus observée que les autres et condensée davantage c'est généralement comme ça que ça se passe voilà donc voilà les masses les masses des trous noirs c'est de stellaires entre 3,8 masses solaires et 16 masses solaires alors c'était une étoile massive mais bon elle a explosé alors oui alors juste ce que vous te disiez c'est que là donc tous les trous noirs stellaires sont des sources solides qui s'identifient à des étoiles binaires les trous noirs correspondant à ce que je dis tout à l'heure à des étoiles simples massives en fin de vie là on ne peut pas le savoir on ne peut pas le savoir alors on s'est demandé évidemment on a essayé de faire des études pour savoir si ça pouvait être une cause de la matière sombre qui n'est toujours pas qui n'est toujours pas expliquée et au Royaume d'État mais ça fait déjà longtemps il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement pour voir s'il y avait des phénomènes de lentilles gravitationnelles ou de virages gravitationnels alors on a trouvé on a trouvé beaucoup de choses on a trouvé ça a aussi permis de détecter des planètes extrasolaires cette méthode là on a trouvé on a trouvé donc beaucoup probablement d'objets mais enfin ce qu'on peut voir c'est simplement que le rayon est déformé le rayon est déformé mais le rayon d'un objet qui passe derrière est déformé dans le milieu mais ça ne suffit pas les trous noirs on n'a pas trouvé suffisamment d'objets compacts pour expliquer la matière sombre qui est très très importante voilà alors ça je dis encore une conséquence importante de l'existence des étoiles loupes ça c'est pour rendre en marge à la commission des étoiles loupes de la SAF partout je leur fais toujours des exposés pour expliquer ce qu'on serait oh mon dieu comment serait plein de choses en astronomie si les étoiles loupes n'existaient pas non mais c'est vrai c'est très étonnant c'est très étonnant parce que coup de chance il y a des étoiles qui sont faites en groupe des étoiles loupes etc et si on n'avait pas ça et bien on connaitrait même des choses comme la masse des étoiles ça serait compliqué mais des tas de choses ça serait beaucoup plus difficile et là et en particulier on n'aurait pas ça bon alors maintenant bon là la galaxie bon trou noir supermassif autour de notre galaxie alors là c'est quelque chose de complètement complètement différent donc l'ensemble des étoiles nous entoure fort magique donc est-ce que c'est la galaxie voilà la lavaleté bon ça c'est très beau elle a beaucoup servi cette image bon voilà ça c'est alors ça c'est une image complètement ça sur la tête une seule image je pense que c'est une seule image mais ça c'est évidemment une image forcément complètement composée avec des milliers d'observations avec des tas d'informations et alors c'est extraordinaire alors ici vous avez donc les galaxies les nuages de Magellan le grand nuage et le petit nuage qui sont qu'on ne peut voir que de l'autre côté de la Terre voilà et là ce que vous avez c'est pas que je répète là c'est pas que vous n'avez rien c'est que vous avez la matière absorbante et par conséquent vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière c'est pas et bien il y a quelque chose c'est sûr mais bon c'est de l'autre côté c'est de la matière absorbante bon alors il y a le noyau le centre le centre pour la constellation de Sagittaire n'est visible que de l'hémisphère sud c'est la raison donc il faut évidemment avoir des observatoires dans l'hémisphère sud parce qu'il faut pour observer la totalité du ciel mais il se trouve que il y a deux choses extrêmement importantes qui sont visites que de l'hémisphère sud deux articles bas c'est le centre galactique et puis le nuage de Magellan ce qui fait qu'en fait dans le ciel du sud quand vous avez ces choses là évidemment c'est encore beaucoup plus beau c'est déjà très beau dans l'hémisphère nord mais l'hémisphère sud quand vous avez le le centre galactique il faut dire que c'est quand même encore beaucoup plus beau que dans l'hémisphère nord puis le nuage de Magellan c'est beau aussi voilà bon donc le nuage alors le noyau est obscurci enfin c'est le nuage de matière absorbante et n'est pas visible directement alors on a trouvé une source de rayonnement très intense dans le nord dans le radio et le rayon X qu'on appelle Sagittaire A voilà donc voilà donc alors c'est donc organique c'est le nord Sagittaire A puisque le centre de la galaxie se trouve dans la constellation du Sagittaire voilà alors et on a étudié aussi forcément on a étudié les mouvements des étoiles autour du centre et on voit que les mouvements ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un trou noir général alors les observations de Sagittaire A ont bien mis en évidence les sourceaux lumineurs et les rayons X variants sur l'échelle de temps diminut bon ça c'est très diminu c'est non extrêmement bref voilà et les phénomènes probablement émis par du gaz à rotation sur ces dernières c'est un but visible autour du trou noir et on peut voir à ce moment là pour étudier les champs de gravité bon il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus voilà alors ici voilà par exemple le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir autour de la on a étudié le mouvement des étoiles auprès autour de près du centre galactique alors non c'est beaucoup d'observations et là on ne peut pas expliquer voilà donc là ça fissait sur dix ans et on ne peut pas expliquer un tel mouvement s'il n'y a pas une force un champ de gravitation extrêmement intense voilà alors ici voilà encore d'autres alors là il y a encore d'autres étoiles là c'est depuis 1995 à 2010 et là sur ce schéma on a rapporté on a rapporté toutes les voilà quinze ans d'observation dans l'infrarouge alors ça sept étoiles pendant quinze années successives et ça veut donc dire alors voilà donc là ça commence là et puis alors ça ça va être ça bon alors ça c'est évidemment on a reporté sur ce photo on a reporté les positions des étoiles des étoiles qu'on a étudiées qui sont le plus près du centre galactique et on voit que c'est généralisé les étoiles qui sont proches du centre galactique ont des vitesses extrêmement rapides des trajectoires extrêmement rapides et pour ces orbites on ne pense on ne voit pas ça ne peut être qu'un trou noir le centre de l'image et alors c'est c'est très intéressant parce que de temps en temps on a dit qu'on a dit qu'on a encore fait des observations qui pouvent vraiment qu'il y a un trou noir et puis de toute façon on refait des observations parce qu'on veut en savoir le plus possible sur le trou noir évidemment et alors quand on étudie aussi voilà les autres galaxies bon alors c'est un trou noir qui est évidemment beaucoup plus massif que celui qui résulte de l'explosion de la fin de la fin de vie d'une étoile même si c'est une étoile massive ça c'est évidemment une toute autre une toute autre dimension et alors évidemment il faut après ça ça compte dans le comment la construction d'une galaxie et l'évolution d'une galaxie il faut pouvoir expliquer ça voilà alors le trou noir est relativement léger 4 millions de masses solaires alors voilà alors dites pour rapport à d'autres galaxies le trou noir il y avait on trouve plus proche de nous 24 000 années lunaire et on connaît davantage évidemment on peut observer avec beaucoup plus de précision voilà c'est un schéma comme ça sur une galaxie c'est beaucoup plus difficile sur une galaxie extérieure d'étudier les étoiles avec une telle précision c'est plutôt les étoiles pour une seule galaxie mais là évidemment on ne peut pas le faire en visite donc c'est beaucoup c'est beaucoup de travail et ça le kek c'est des c'est quel tas le kek c'est 8 mètres c'est 8 mètres ou 10 mètres 10 mètres je crois que c'est un télescope 10 mètres je crois que c'est 10 mètres c'est vraiment des très gros télescopes c'est vraiment dire que c'est vraiment des observations qui sont longues et qui se font avec des instruments énormes bon alors voilà des exemples vous pourriez en étudiant vous trouvez ensemble la galaxie voilà et alors en mesurant ici la vitesse de la matière qui tourne autour du trou noir est-ce que là on trouve la galaxie à partie de plusieurs millions de masses célèbres c'est-à-dire M87 voilà alors celui-là voilà combiné alors ça c'est NGC le New General Catalog l'autre c'était catalogue messier même 87 donc c'est messier NGC c'est le New General Catalog NGC 1332 alors c'est évidemment il y a plusieurs ici des images en différentes longueurs d'onde et là on a étudié donc c'est la rotation la rotation ici la rotation du disque du centre voilà et alors à partir avec ce fait des effets avec le radiotélescope allemand vous savez c'est un très très grand radiotélescope et qui est qui est monté qui est complètement monté actuellement c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme énorme très nouveau et très très important dans lequel il y a presque tous les pays du monde qui contribuent à ce radiotélescope c'est vraiment un truc énorme mais il est prévu d'encore plus grand c'est fabuleux quand même c'est vraiment extrêmement excitant voilà et alors qu'on a maintenant une valeur extrêmement précise de la masse du trou noir qui est 600 masse solaire je suis désolé il a déjà fait ça à plus de vitesse tout à l'heure il y a des fautes de pression alors il y a des fautes de crèche je crois que je reviendrai ça voilà 600 masse solaire mais un autre voilà ici une radiotélescope sur 100 100 tonnes alors ça c'est une image d'alcool alors c'est là ça c'est la signature c'est la signature de l'alcool voilà mais généralement on peut aussi montrer des images qui sont trop vidées avec à la fois d'autres différentes longueurs d'onde donc on ne voit pas les mêmes choses et on superpose sur la photo voilà ça va ? j'ai rien trop vite ? non ? non ? non ? parfait pardon ? parfait ah bon ? pourquoi est-ce qu'il y a des questions ? ou est-ce que c'était trop simple ? vous avez tout compris ? oui ? vous avez tout compris ? pardon ? et l'évaporation des trous ? ben oui non j'ai pensé trop tard à en parler voilà c'est pas bien j'aurais dû en parler c'est pas bien ? c'est pas bien ?